Au retour à Libreville, on parle d'abord de cette rencontre citoyenne entre le vice-président de la transition et les notables du quatrième arrondissement. Joseph Orundober maintient ainsi la proximité avec les populations. Aline Dila, ou Nourine Tegui ? Mairie de Plein-Nigère, située dans le quatrième arrondissement de la commune de Libreville, accueille à son tour le vice-président de la transition, Joseph Orundober, toujours dans le cas des poursuites de cette tournée de proximité avec les populations. Le délégué spécial, au cours de son discours, a tenu à remercier les efforts du président de la transition et du CTRI pour l'amélioration des conditions de vie des compatriotes. Les populations du quatrième arrondissement de la commune de Libreville, représentées donc par les notables, les cadres, les jeunes, les femmes, auront l'opportunité de vous exprimer les différentes préoccupations de notre quotidien. Ces difficultés seront très certainement évoquées lors de l'échange que vous aurez avec ces représentants de nos populations. Et nous savons, nous avons la certitude que vous saurez transmettre nos préoccupations à son excellence, M. le Président de la transition, Président de la République, Chef de l'État, Général de Brigade, Debris Clotère-Olé Guignema, pour qui nous éprouvons beaucoup de respect, d'affection et d'admiration. Joseph Ornobert, le vice-président de la transition, a édifié l'assistance sur la vision du chef de l'État, Brés Clotère-Olé Guignema et du référendum à venir. Des échanges francs et constructifs qui lui ont permis de recueillir les préoccupations des uns et des autres pour l'amélioration de leur quotidien. Ceci mérite une attention urgente. L'eau est un droit fondamental. Et je déplore que de nombreux citoyens continuent de souffrir du manque de cette ressource essentielle. Soyez assurés que cette problématique demeure une priorité absolue pour les chefs de l'État et le gouvernement. Les mesures concrètes sont en cours qui permettront d'y remédier dans les plus brefs délais. A l'avenir, nous continuerons à rêver ensemble pour d'autres réalisations concrètes, notamment grâce à l'enveloppe spéciale allouée à la commune de Libreville par le président de la République lors de sa tournée républicaine. Le vice-président de la transition, conscient des problèmes posés par les populations du 4e arrondissement, s'est montré très réceptif à leur égard, tout en promettant de faire état de toute leur doléance au président de la transition. C'est dans une ambiance en pointe de chaleur et de convivialité qu'a pris fin cette rencontre de proximité.